Salut à tous les amis c'est Seven, j'espère que vous allez tous très très bien, la suite de l'épisode 6 qui a eu pas mal de péripéties, pas mal de galères, streaming impossible hier soir, streaming impossible ce matin, donc je reprends à partir d'ici, l'idée c'est que j'allais normalement visiter les alentours, et pour ce faire je suis passé par ici pour faire un loot vite fait, et en fait je suis plein, donc je vais devoir aller, me vider rapidement à la base, je vais finir mais je pense que j'avais tout pris tout à l'heure, loot n'a pas dû revenir entre temps, à moins que, à moins que, donc je vais vérifier quand même vite fait, c'est dommage de repartir sans, et je crois que c'est revenu, je crois que c'est revenu, je vais être en manque de place d'ailleurs, on va faire gaffe du coup, si c'est revenu, peut être quelqu'un dans les parages, tout à l'heure j'étais venu un petit peu la bourrin, donc pour vous donner des informations, j'ai contacté mon fournisseur d'accès internet, qui lui n'a pas de problème, j'ai contacté Youtube, mais Youtube c'est une plus grosse boîte, avant qu'il me réponde, on a le temps, et pour être franc avec vous, si ça passe pas, je vais reprendre, je vais reprendre, non, je vais commencer les lives sur Twitch, sur Twitch j'ai aucun problème de diffusion, donc je viens de vous reparamétrer toute ma chaîne et toute la configuration, pour que vous puissiez voir les vidéos correctement sur Twitch au cas où, bon c'est parti, là je finis vite fait les 3 hangars, je dépose tout à la base qui est juste à côté, et on va aller fouiller un peu de map, et on va aller fouiller un peu de sporms. Ah, moi qui disais qu'il ne tirait plus à travers les murs. J'avais pas pensé que le mec de derrière aurait pu me voir, je pense pas très grave. Ouh, je voulais être discret pour ressortir, ça va pas être possible, je vais en profiter, pour recharger, il va mettre le chargeur quelque part, je vais mettre les balles dedans, comme il n'y a pas beaucoup de place. Il y a quelqu'un d'autre, soit c'est le bot qui bug. je crois que je vais repartir par là peut-être combiner les balles si besoin j'aime pas beaucoup commencer comme ça parce que je sais pas si il y a du bruit etc c'est plus difficile de reprendre et en plus j'ai entendu tirer je sais pas si c'est un bug ou s'il y a vraiment quelqu'un et il y avait quelqu'un ah bah voilà ça commence très très bien voilà moi qui voulais voir du paysage ça va régler le problème oh j'ai un peu de chance je suis pas trop trop loin je lui dis bravo voir le nom aussi du mec je suis persuadé que c'est les mecs des gros clans qui sont à côté c'est plutôt dans S que je dois faire ah c'est le jeu ma pauvre U7 c'est comme ça je sais pas si il va me laisser un peu de loot en même temps que j'y arrive j'ai même pas su ouais si allez j'allais voir on sait jamais c'est toujours frustrant parce qu'on perd du loot surtout que j'avais mine serrure enfin j'avais ce qu'il fallait pour les me balader ah le M1 bref de toute façon je suis en mode chat noir quand c'est pas la nuit dans le jeu c'est les problèmes de stream moi c'est pas les problèmes de stream enfin je me fais des... des glingués effectivement on m'a toujours dit que ce secteur là n'était pas top pour jouer seul parce que c'est quand même très chaud mais bon y'a beaucoup beaucoup de gros clans qui s'installent parce que le point est stratégique et bon ça m'a pas empêché d'y aller alors j'en parlais dans une des vidéos à terme avant que j'ai tous ces problèmes d'attaque je voulais changer de secteur parce que je trouvais pas d'ennemis ma taille on va dire mais c'est vrai que pour faire un déménagement et autre si on a pas de véhicule même un tracteur ou un quad ça parait assez compliqué quoi on a un méchant lag je suis en train de réfléchir je vais pas passer par le village j'ai pas d'intérêt ouais mon avis il me répondra pas mais on sait jamais on sait jamais je vais aller voir on est pas si loin ce sont les risques ce sont les risques du jeu et du métier effectivement du coup j'ai vraiment entendu un un ennemi mais le mecha s'il a tiré une balle même si c'est qu'une seule c'est qu'il avait vu quelqu'un bon ça c'est toute la difficulté aussi c'est que comme le jeu il y a quelques bugs des fois on sait pas si c'est un bug si ça fonctionne bien là ça fonctionnait bien c'est pas grave tant pis il m'a pas loupé une balle hein le mec il devait avoir une bonne lunette et ça devait pas être une hunter une hunter tu one shot pas sauf si je la mets vraiment dans la tête donc là où je suis content c'est que j'avais pas mon car sur moi parce que je préfère le car que le M1 et j'avais pas mon AK mais bon c'est toujours embêtant de perdre de perdre du loot je doute que ce sont quelques heures de farm mais bon ça fait partie du jeu hein comme je disais sur ma vidéo quand j'avais fait 100 heures de jeu si t'aimes pas perdre et flipper dans ce camp faut pas jouer à ce jeu là c'est vrai qu'à l'époque en plus j'avais des bases qui étaient on va dire visibles sur des bords de route et autres donc il y avait ce côté angoisse on entendait très souvent des gens marcher autour et ça on sait pas si c'est un gros un petit un gros clan un mec tout seul un débutant un pro mais c'était plutôt tout sympa ce côté stress mais bon allez on y retourne vite fait à mon avis si c'est un un aragneux pour pas dire autre chose il va pas se gêner pour me tuer me retuer même mon problème c'est qu'il m'a tué en plein milieu des mecha donc c'est pas évident non plus à à loot c'est pas évident du tout d'ailleurs ouais on va aller voir c'est pas grave c'est pas sûr que ça vaille le coup de passer par la base pour essayer de prendre une arme le temps que le temps que je déterre les caisses et compagnie ce sera trop tard mais non je me suis blessé avec mon champignon t'es en sérieux là ? oh putain ça me fait rire mais ça c'est la meilleure je me soignerai plus tard franchement j'y vais labourin parce que je suis presque persuadé pour pas être sûr le mec va me buter mais ça vaut le coup d'aller voir s'il y a du loot donc je vais voir loin si quelque chose bouge mais là je suis encore trop loin je suis sûr que c'est les mecs des gros clans à côté je vais prendre une lance je vais prendre une lance on sait jamais un loot en C1 je suis beaucoup trop loin allez mon gars allez mon gars on sait jamais on sait jamais de là je suis un petit peu visible quand même ça m'étonnerait pas qu'ils remettent une balle sincèrement non eh d'épêche toi alors que tu gueule ça va être chaud quand même ça se trouve il est encore sur place le mec ouais je sais moi je doute avant mec bizarre je vais aller voir mais je pense qu'il m'attend sincèrement là je me dépêche il a peut-être pas pu tout prendre il a peut-être fait tuer aussi si je peux tout imaginer bon allez on lance les paris je meurs ou je meurs pas il est là ou il est pas là il fait quelques secondes pour répondre avant de voir la suite moi j'ai ma petite idée je suis même pas où je suis mort en faut le truc c'est que je sais même pas où je suis mort en fait je crois que je suis mort dans l'autre entre les deux avant c'est bizarre quand même qu'il soit parvenu le mec du coup il a peut-être pas trouvé mon cadavre au point où j'en suis de toute façon c'est bon c'est assez étrange quand même c'est très étrange même le mec motory je serais pas venu ouais oh on peut prendre ça ? ah mais faut mettre un raid je crois ah y'a des petits viseurs pour je sais je perds du temps est-ce que je fèche d'autres quand même et je me casse ? ou... ouais plus qu'il y a un zombie là-bas et franchement après je pars en courant ça va me prendre la tête oulala et en plus c'est du loot nan mais sérieux euh... faut que je jette quelque chose tant pis allez grenade avec la clé mort que j'ai et l'autre grenade j'ai vraiment pas de place et je pars trop de temps à trier fait chier ça me fait un peu chier quand même c'est ça pour quelques balles hein mais... je pourrais trouver un... une espèce de gilet un pull ou un truc à la con là le casqué franchement ça m'arrange pas du tout mais bon... 357 d'autres chargeurs c'est quoi ? ah merde il a dû rester dans la chemise tant pis je sais si j'arrive à sortir vivant on va essayer de tuer lui pour être tranquille pour la sortie je me demande si les coups de pique font plus de dégâts que les coups de cross et je vais essayer de pas trop faire de bruit peut-être qu'il m'a pas vu le mec ou bien peut-être j'y crois pas ou sinon il m'attend à la sortie pour pouvoir mieux me loot bien possible aussi c'est pour ça que je vais essayer de sortir sur le côté il y a des trous sur le côté du mur je vais essayer d'y aller allez mon gars je suis un peu silencieux je suis en pleine concentration c'est vrai que c'est pas... c'est pas évident est-ce que je vais sortir vivant ou pas c'est toute l'interrogation j'ai dû me bien tenter quand même ah bah bah oui il fait du bruit tiens c'est pour faire du bruit j'aurais pu le tirer hein allez 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 interminable il va le mec il attend de venir me tuer dix fois là le mec il attend de venir me tuer dix fois là allez mon gars faut pas être pressé hein il a gardé le bâton ce coup il a gardé le bâton ce coup il a gardé le bâton ce coup allez allez non stress ça va aller voilà ah bah oui j'ai oublié mes lunettes pour le style c'est important bon bon visiblement pour le moment il n'y a pas de bruit mais je pense vraiment qu'il peut m'attendre à la sortie là il s'est dit au mieux des des robots c'est pas terrible je crois que tout ça j'avais déjà fait ok bon un tout petit peu plus de temps je vais manger allez on se casse l'idée de la base c'était quand même d'explorer les alentours je vais enlever l'arme pour aller un peu plus vite je vais enlever l'arme pour aller un peu plus vite ou je trouve la sortie même franchement je ne m'arrête même pas je ne regarde pas franchement je ne m'arrête même pas heureusement qu'il est un petit peu endurant c'est vrai qu'il ne va pas me suivre en même temps il faudrait qu'il soit juste derrière moi pour courir aussi vite bon bah c'était je m'appelle une mission galère quand même je m'appelle du coup devinez quoi j'ai réussi à tout récupérer c'est génial mais ça fait un nuit et oui bon bah je vais pouvoir retourner à la base j'aurais quand même gagné un silencieux pour M1 un scope un scope pour M1 pas de prix un asval un glock bon je m'en suis pas trop mal tiré quand même toute chance toute chance certes mais pas trop mal tiré écoutez je vais arrêter je vais arrêter la petite vidéo là puisque dans quelques minutes il sera nuit et je pourrais pas partir donc je reprendrai un live dans l'après-midi dès qu'il fera jour pour faire la suite de cet épisode 6 qui visiblement c'est l'épisode le plus long le plus long de toute ma vie sur ce pensez à vous abonner sur mon compte Twitch je vais mettre le lien au cas où les lives ne sont plus possibles pensez aussi à venir sur Twitter et à mettre un petit pouce bleu je suis désolé pour tous les désagréments sincèrement désolé vous méritez mieux que ça moi aussi un petit peu aussi j'espère que vous allez très bien prenez soin de vous et de vos familles à très bientôt ciao ciao les amis